Musique Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous écouter ? Moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Les 100 000 arrivent à très grand pas, donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau Pour du contenu sur les différents Call of Duty, sur de la news, sur du gros gameplay Enfin bref, du Call of Duty et surtout n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu Niveau gameplay, d'ailleurs on va se retrouver avec une nucléaire sur Call of Duty Black Ops 4 A la BR, contre un abonné d'ailleurs, c'était contre un abonné et c'était plutôt assez cool Il m'a félicité et tout, etc, normalement je reçois des messages d'insultes après une nucléaire Là c'était plutôt assez cool, il m'a félicité et tout, donc c'était plutôt assez sympathique Aujourd'hui on se retrouve concernant une grosse news sur Call of Duty Black Ops 4 Et c'était plutôt une bonne nouvelle, étant donné qu'on va parler des variantes d'armes Alors dans la dernière vidéo, ceux qui n'ont pas vu, étant donné que je parlais des skins Et de différentes choses très importantes sur Call of Duty Black Ops 4 Je n'avais pas plus détaillé que ça sur BO4, je parlais plus du principe de comment obtenir une arme variante Dans le marché noir de Call of Duty Black Ops 4 Et il y a eu de plus en plus de news qui sont sortis là-dessus Et ça c'est plutôt une très bonne chose Alors bien évidemment je vous montrerai quelques screens parlant de ça Et donc les personnes qui me diront elle est où ta source Parce que j'ai quand même eu la dernière fois une personne qui m'a dit Ouais ta source elle est fake, c'est un Photoshop Bah putain franchement Activision ils sont forts en Photoshop Non j'étais là et je disais non écoutez les mecs je vais te dire J'ai pas commencé à inventer des fake news J'ai clairement autre chose à foutre sur la chaîne Sinon je ferais déjà 50 vidéos Dark Matter sur BO4 Je sais que ça marcherait Enfin bref Donc sur le coup, aujourd'hui, armes variantes Et pourquoi on va parler de ça ? Étant donné qu'aujourd'hui ça va être un nouveau système sur Call of Duty Black Ops 4 Alors les armes variantes, certaines personnes vont dire Oh non ça va être comme sur Infinite Warfare Au secours, aidez-nous etc Ça va être insupportable Alors ce qu'il faut savoir c'est que les armes variantes Déjà ne seront pas comme sur Infinite Warfare Ce qui est plutôt une très bonne chose Pourquoi ? Parce que sur Infinite Warfare, on va pas se cacher C'était casse-cou Franchement c'était horrible de partir du principe que Malheureusement il y avait une arme qui était plus puissante que toi Et si tu obtenais par exemple l'arme nucléaire Tu te retrouvais avec une arme qui était encore plus puissante que ça Et finalement tu pouvais te retrouver dans la merde On aurait quelqu'un qui jouait tout simplement avec une arme plus puissante par rapport à toi Et qui pouvait gagner des gunfights beaucoup plus facilement Donc ça c'est vrai que c'était un peu dommage On va pas se le cacher Enfin bref Et donc sur Call of Duty Black Ops 4 Les armes variantes seront une sorte de community Contra pour ceux qui s'en souviennent Sur Call of Duty Black Ops 3 Par exemple tu faisais un community contrat Je sais pas par exemple pour avoir tel ou tel camouflage etc Mais seulement pour toi Alors certains vont dire comment ça ? En fait ce qui va se passer sur Call of Duty Black Ops 4 Pour les armes variantes Déjà ça ne changera rien aux statistiques Donc on part du principe C'est un peu en mode World War 2 Ça c'est plutôt une bonne chose comme j'en avais dit Mais tout simplement ça veut dire que tu vas arriver à des stades de progression Pour arriver jusqu'à que l'arme arrive au maximum Ça c'est plutôt assez cool Ça veut dire que tu vas voir une progression de variantes d'armes Par rapport à ce que toi tu fais Et ça c'est plutôt assez cool de se dire que tu n'arrives pas juste à une arme variante Voilà par exemple t'as fait tel ou tel contrat Hop là c'est fini t'as déjà l'arme variante Non en fait l'arme va évoluer Ça veut dire que tu vas faire le contrat Par exemple je sais pas Le premier contrat disons qu'il faut que tu fasses 500 kills à l'arme etc Et tu vas voir la première amélioration d'armes C'est à dire que ton arme aura évolué Et tout simplement tu vas pouvoir avoir un customise un peu différent Jusqu'à arriver jusqu'au dernier 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 customise Qui va être beaucoup plus stylé D'ailleurs on a pu avoir un certain aperçu Avec une arme qui était plutôt assez sympathique On va pas se le cacher là dessus Et c'était plutôt assez sympa Je trouve que c'est plutôt assez sympa de faire ça ainsi Que ça soit individuel Et que t'as pas juste l'arme variante Et hop là Et hop contrat Hop tu l'as etc C'est fini On n'en parle plus C'est vrai que ça je trouvais ça un peu dommage Sur World War 2 Parce que finalement c'était un peu Au petit bonheur la chance On va pas se le cacher Ça veut dire que tu l'obtenais Sur Call of Duty World War 2 Dans les packs Et c'était fini Alors est-ce qu'il y aura quand même Certaines armes variantes Qui seront disponibles dans les colis Sait-on jamais On parle de Call of Duty Bien évidemment Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo là Oui normalement j'ai l'habitude de faire des vidéos de 10 minutes Mais là je trouvais que c'était pas vraiment très intéressant d'en parler pendant 10 minutes Voilà Je trouve que c'était plus intéressant de juste de vous parler de la news J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme je l'ai dit en fin de vidéo N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu De t'abonner si tu es nouveau Et voilà C'est tout ce que j'ai à dire On se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Alors ça sera soit sur Call of Duty Black Ops 3 Soit potentiellement la toute toute dernière vidéo Sur Call of Duty World War 2 Je ne sais pas encore Je ne sais pas si j'ai envie de péter un câble Avant que Black Ops 4 sorte Voilà les gens C'était Loctato Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace Au revoir